bon bonjour à tous on va on va démarrer je me présente en quelques mots donc david croissant je suis ici enseignant à l'ESA et responsable du département environnement végétal alors végétal spécialisé donc on va avoir une on voit une belle salade et cadre de vie et on travaille depuis quelques années sur l'agriculture urbaine donc c'est un des éléments qu'on va aborder donc après le steak cellulaire je vous propose en fait une salade je sais pas si elle va convenir à tout le monde en tout cas je vous présente un agriculteur urbain un producteur de salades tel qu'on a du mal parfois à l'imaginer mais ça existe dans une exploitation agricole c'est bien une exploitation agricole ce qu'on appelle une ferme urbaine on voit tout de suite le volet numérique et technologie les nouvelles technologies donc la foodtech c'est le sujet effectivement de la journée donc on va s'attacher à aborder un petit peu ces fermes urbaines et puis on essaiera de vous convaincre sur voilà c'est une salade que vous pouvez demain consommer avec éventuellement c'est une autre question un steak de viande cellulaire alors avant de avant d'aborder c'est moi qui avant d'aborder en fait et de prendre de faire plus amples connaissances avec cet agriculteur urbain et bien je vais revenir très rapidement en fait sur la notion d'agriculture urbaine qui est le contexte le contexte dans lequel se développent en fait ces fermes urbaines on en parle beaucoup on en parle beaucoup dans les médias on en parle beaucoup dans les journaux ça fait un petit peu le buzz et donc la question c'est quelle est la vérité sur l'agriculture urbaine l'agriculture urbaine en fait c'est un phénomène mondial qui vise à relocaliser une partie alors c'est une partie pas si importante au niveau quantitatif de l'alimentation au coeur au coeur des villes et en périphérie des villes cette relocalisation répond en fait à des enjeux il y a des enjeux je dirais sociaux ou sociétaux que vous connaissez tous nous sommes des consommateurs et pour un certain nombre d'entre nous nous sommes assez vigilants sur le côté local par exemple ou le côté fraîcheur de nos aliments de nos légumes et puis il y a d'autres enjeux des enjeux je dirais de sécurité alimentaire et pour vous donner un chiffre et bien Angers l'autonomie alimentaire d'Angers c'est 6% ça veut dire que 6% de ce qu'on consomme à Angers est produit à Angers alors 6% c'est beaucoup ce qui veut dire que 94% si vous comptez bien est produit à l'extérieur donc on a des flux qui rentrent dans la ville et 6% c'est plutôt une moyenne haute puisqu'on estime à 2% l'autonomie alimentaire des principales agglomérations françaises alors l'agriculture urbaine elle est souvent présentée sous un angle d'un objet social effectivement c'est le cadre le plus connu donc ici vous avez effectivement des groupes d'habitants qui se fédèrent et qui vont en fait cultiver alors est-ce que c'est de l'agriculture ou pas ça c'est une autre question ça répond en fait à une évolution de la ville la ville telle qu'on la connaît c'est un centre-ville puis ensuite une première couronne, une deuxième couronne, une troisième couronne on le voit bien le matin quand on prend la voiture que les flux vont dans un sens par exemple et cette vision urbaniste elle change et on se dirige vers une sorte de grappe de raisin où les habitants vont essayer de retrouver de façon collective un esprit village, un esprit quartier dans une zone et l'agriculture urbaine constitue sur ce niveau-là en fait un support, un objet en fait pour se retrouver, pour créer du lien ce qu'on peut également voir c'est qu'il n'y a pas beaucoup de technologies vous avez une pelle bêche éventuellement mais c'est pas très numérique par contre le numérique il est bien présent quoi qu'on puisse en penser puisqu'il va être en amont pour lier cette communauté en fait de consommateurs donc on va avoir effectivement des réseaux sociaux, des pages Facebook, le smartphone qui va permettre aux habitants qui sont sur cette agriculture urbaine en fait de créer du lien et puis le post-it qui n'est pas non plus très high-tech on va dire ça comme ça et bien c'est l'illustration de projets collaboratifs, partagés, collectifs qui seront ensuite mis en oeuvre au travers de différents projets mais l'agriculture urbaine c'est pas uniquement un objet social c'est aussi en fait c'est aussi ça va trop vite c'est aussi de la production donc c'est aussi des fermes urbaines high-tech alors c'est sans doute un peu moins connu et un peu moins présent que les précédents c'est des systèmes de production je dirais souvent très performants au niveau technique très spécialisés ça veut dire qu'on va produire un ou deux sortes de légumes donc principalement vous le savez ce qu'on appelle les légumes feuilles de la salade, des plantes aromatiques, des plantes médicinales voire de la micropousse qui sont des produits à forte valeur ajoutée et voilà ces fermes urbaines qui existent assez peu en France aujourd'hui mais de façon beaucoup plus importante dans d'autres régions du monde j'en parlerai en conclusion dans lesquelles en fait on va retrouver des agriculteurs qui travaillent et puis également des salariés on pourrait dire des ouvriers agricoles également qui sont dans ces fermes urbaines donc la question effectivement est-ce que demain on peut imaginer une ville la ville d'Angers ou la ville de Lyon, Bordeaux, New York ce que vous voulez comme ville à l'échelle mondiale avec une, deux, trois, quatre fermes urbaines chacune produisant en fait du basilic, des tomates, des champignons dans un sous-sol par exemple ou de la salade et puis autour de ces fermes urbaines des communautés de consommateurs qui vont aller avec leur smartphone et bien une alerte et je vais aller chercher des champignons ou alors je vais récupérer ma salade pour le repas du soir alors rêve ou réalité ou future réalité c'est une question sur laquelle on va essayer de faire avancer un petit peu les choses alors l'avis qu'on a au niveau du département en tout cas c'est que ces fermes urbaines vont prendre de l'essor ça nous semble évident et comme l'a rappelé en fait l'intervenant précédent parce qu'il y a des enjeux au niveau mondial qui sont importants de nourrir en fait nourrir la population urbaine mais elle ne va faire elle va se développer uniquement que si elle est capable de faire preuve de sa durabilité la durabilité on va la définir mais c'est important si elle n'est pas durable en fait les consommateurs ne vont pas l'accepter et je dirais ces systèmes de production vont assez vite péricliter ou vont rester au niveau de niche dans quelques endroits du monde donc la durabilité c'est un mot qu'on utilise beaucoup durable je suis durable ou pas durable la durabilité en fait elle est plurielle et effectivement on va voir sur quel niveau en fait elle existe et en même temps c'est un tout donc elle est plurielle on va voir qu'on a une durabilité sociale qui nous semble importante puisque dans ces systèmes il y a plusieurs types d'acteurs il y a l'agriculteur en lui-même il y a les salariés qui vont travailler avec l'agriculteur et puis il y a aussi des consommateurs et donc la question c'est est-ce que ces fermes urbaines en fait elles répondent à des attentes est-ce qu'elles sont socialement acceptables est-ce que ces modèles collectivement on les accepte ça c'est des questions importantes il y a une durabilité économique il y a des modèles économiques à construire qui sont parfois un petit peu complexes ou un petit peu innovants donc il faut regarder on verra aussi qu'il y a des modèles en fait qui s'insèrent dans la ville et qui ne peuvent s'insérer que dans la ville à travers notamment de l'économie circulaire et puis de façon plus classique on parle de durabilité environnementale il faut essayer de mesurer l'impact de ces fermes urbaines sur plusieurs éléments la biodiversité la ressource en eau l'électricité etc globalement les ressources et c'est un enjeu important de pouvoir mesurer et de pouvoir comparer différents systèmes pour voir comment en fait ces fermes urbaines high-tech comment elles s'insèrent en comparaison d'autres systèmes de production agricole donc on va démarrer par l'humain quand même ça me semble être un élément essentiel l'humain dans tout système agricole il y a de l'humain donc il y a un agriculteur là vous avez un on pourrait dire un ouvrier agricole un salarié agricole qui est en train de récolter et d'emballer en fait ces légumes feuilles et bien une des premières questions qu'on se pose c'est justement l'écosystème urbain si vous créez une ville urbaine enfin si vous créez une ferme urbaine en région parisienne vous êtes tous enfin vous savez vous savez tous globalement qu'il est assez compliqué de se loger à Paris que c'est assez onéreux et donc ces systèmes de production urbain il faut vraiment qu'ils prennent en compte aussi je dirais l'ouvrier et l'agriculteur de façon à ce qu'ils puissent je dirais vivre sur sa ferme ou à proximité de sa ferme il y a également les conditions de travail qui sont des éléments importants là ça semble être assez sympa je dirais d'emballer et de mettre en caisse ces salades il y a d'autres fermes urbaines où on est dans un éclairage LED donc on voit tout en violet ou tout en noir donc c'est pas très sympa pendant 8 heures il y a aussi des fermes urbaines en cave dans les sous-sols donc on a des cadres des cadres de travail qui ne sont pas toujours très agréables donc ça c'est pour le premier acteur c'est pour l'agriculteur et puis il y a aussi le consommateur qui est l'autre acteur l'autre humain en fait et bien les fermes urbaines n'auront un futur si elles sont capables de répondre aux attentes sociétales d'une partie des consommateurs je ne dis pas qu'on va répondre à tous les consommateurs mais d'une partie des consommateurs et ces systèmes urbains ont un avantage en fait c'est qu'ils sont confinés ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de liens avec l'extérieur ça veut dire qu'on est sur des systèmes dans lesquels la gestion sanitaire elle est peu importante et donc on peut en fait produire de la salade ou de la tomate en zéro pesticide ou en zéro résidu et aujourd'hui on sait que la santé la santé des aliments la sécurité sanitaire c'est un élément important en comparaison de l'agriculteur en extérieur qui de façon un petit peu obligatoire est obligé de protéger ses cultures contre des pathogènes il y a un autre élément important sur l'acceptabilité sociale de la ferme urbaine c'est le prix le prix je crois que c'est un élément essentiel on n'en parle pas souvent mais l'idée c'est que la salade qui va être produite dans la ferme urbaine elle soit je dirais à un prix acceptable il serait assez dangereux pour le modèle de simplement se focaliser sur le haut de gamme et donc de fournir des aliments de santé à une cible très limitée de consommateurs donc ça c'est un enjeu important de pouvoir démocratiser la salade cette salade high tech cette salade tech qu'elle soit démocratisée et je dirais à la portée du porte-monnaie d'une majorité en fait de français ou de consommateurs sur le côté environnemental j'ai mon téléphone qui c'est la tech en fait voilà donc sur le côté environnemental c'est plus connu là vous avez un conteneur en fait un conteneur maritime 30 mètres carrés avec à l'intérieur on le voit cet éclairage avec des LED qui fait qu'on travaille sur les ondes lumineuses et donc les fraises elles ne sont pas vertes elles sont noires c'est un petit peu surprenant donc un univers confiné où on va optimiser globalement les paramètres température hygrométrie lumière etc de façon à produire une fraise toute l'année entre 2 janvier à décembre et de pouvoir en fait alimenter les personnes qui habitent près de ce conteneur donc quel bilan environnemental on peut faire ce sont des vraies questions quel est l'intérêt ou quel est l'impact de l'activité sur les ressources et bien ce conteneur il consomme de l'électricité donc il faut évaluer un petit peu cette consommation électrique est-ce qu'elle est supportable elle consomme également de l'eau et donc c'est souvent un point fort au niveau de l'eau puisqu'on va être en système fermé donc on est sur des systèmes où on va économiser entre 70 et 90% de l'eau en comparaison à une culture classique de fraises en extérieur et puis il y a aussi le volet biodiversité donc là c'est un peu plus limité puisque vous imaginez bien qu'il y a assez peu de vivants en dehors des fraisiers dans ces conteneurs donc est-ce que ces conteneurs sont appelés à se développer est-ce qu'ils sont appelés à se multiplier c'est des questions auxquelles on peut réfléchir lorsqu'on a défini l'empreinte environnementale de ce conteneur la question c'est de pouvoir comparer donc si je prends ce conteneur et que je compare avec un producteur de fraises qui habite à quelques kilomètres et qui fait ses fraises sous tunnel par exemple ou en pleine terre effectivement si on compare l'empreinte environnementale sur les mois de mai juin juillet il est clair que ce conteneur sans doute a une empreinte plus forte que l'activité pleine air néanmoins aujourd'hui vous savez bien qu'on consomme des fraises pas uniquement entre mai et juillet on a tendance à acheter des fraises marocaines ou des fraises espagnoles à partir de février mars parce que c'est toujours tentant la fraise et donc dans ce cadre là par contre de pouvoir produire des fraises localement dans ce type de conteneur ça a du sens ça a du sens de façon environnementale puisqu'on va éviter d'avoir un camion qui part du sud de l'Espagne et qui traverse l'Espagne plus la France avant de livrer ces fraises aux mines d'Angers par exemple donc juste pour vous dire que ce côté durabilité environnementale tout dépend de ce qu'on compare en fait le système il n'est pas parfait clairement mais il apporte une plus-value alors ces conteneurs moi personnellement je ne les vois pas trop en Angers par contre en fait en y réfléchissant ces modules ils sont assez intéressants sur des terrains ou des territoires en fait bouleversés après un tremblement de terre ou dans un camp de réfugiés vous savez que le volet alimentaire en fait c'est un élément important de pouvoir alimenter ces populations qui ont à peu près tout perdu on a souvent l'habitude et on est en capacité d'apporter des produits plutôt secs de la farine de l'huile ou des conserves mais souvent en fait on n'a pas à disposition du légume frais et là effectivement on est sur des modules très proches des modules qu'on va retrouver pour avoir de l'eau potable donc on peut très bien imaginer qu'un des devenirs de ces modules de ces conteneurs maritimes en fait ce sont des terrains en fait où on a besoin absolument de fournir de l'aliment frais je voulais revenir également sur une particularité des fermes urbaines ou de l'agriculture urbaine en général cette capacité à apporter du service à la ville à l'écosystème urbain ici en fait vous avez cette notion d'économie circulaire avec vous le savez tous un essor important des microbrasseries on produit de la bière locale un petit peu partout dans les villes en France et donc on a des petites entreprises qui produisent des drèches donc la drèche c'est le résidu issu des céréales après le process et donc ces drèches en fait constituent une ressource et non plus un déchet une ressource en fait pour produire des champignons notamment des pleurotes une fois qu'on a fait le cycle pleurote dans un sous-sol dans une cave et bien le substrat restant va pouvoir ensuite être réutilisé également pour amender les potagers ou les espaces verts donc on a effectivement cette notion d'économie circulaire dans laquelle en fait les fermes urbaines peuvent trouver leur place et là le numérique et bien c'est de pouvoir mettre en relation mettre en relation la microbrasserie et le producteur de bière avec effectivement l'agriculteur urbain puis ensuite effectivement le particulier ou le service espace vert qui va réutiliser les déchets du subtrat au final donc cette économie circulaire en fait c'est cette capacité de l'agriculture urbaine et des fermes urbaines à apporter du service service qui aujourd'hui très souvent ne sont pas forcément monétisés mais qui pourraient être à terme monétisés en service et donc pourquoi pas monétiser ses services alors et l'inconnu page blanche elle va pas être blanche longtemps cette page donc effectivement lorsqu'on fait un premier bilan sur les fermes urbaines high tech numérique etc on a l'impression que tout va bien c'est plutôt des choses un peu excitantes en fait ces fermes urbaines high tech produire une salle dans 30 jours c'est toute l'année de janvier à décembre c'est plutôt intéressant mais l'inconnu en fait c'est qu'il y a des coûts cachés des coûts cachés que vous avez tous dans vos poches c'est les smartphones puisque ces systèmes high tech sont basés en fait sur la donnée on va retrouver bien sûr il faut mesurer la donnée donc on est dans un conteneur on va mesurer la température on va mesurer l'hygrométrie cette donnée en fait il faut ensuite la stocker donc on va la stocker dans des serveurs qui sont en général pas situés à proximité de la ferme urbaine mais dans d'autres régions ces serveurs ils vont stocker de la donnée ils vont chauffer donc il faut également en fait les refroidir donc c'est assez gourmand en fait en énergie et puis ensuite la donnée elle est traitée en fait au niveau de la ferme urbaine etc donc globalement vous voyez que un des éléments importants dans cet écosystème de ferme urbaine high tech que ce soit sur le consommateur cette communauté consommateur en fait qui joue avec son numérique ou sur le golet productif de la serre on a effectivement pas mal de production de gaz à effet de serre de CO2 alors pour quantifier pour donner une idée en fait vous avez ici en bas à la France 0,9% c'est notre part notre part en fait dans la production de CO2 au niveau mondial et aujourd'hui le numérique en fait il est situé à 3,8% c'est pas uniquement les fermes urbaines qui sont à la base bien sûr de ces 3,8% mais ça y participe et si on regarde les évolutions chaque pays qu'on a cité en fait tente je dirais de réduire ou de limiter ces gaz à effet de serre alors que le numérique si on avait des pentes on aurait des pentes en fait bien plus marquées on est de plus en plus numérisés on va dire ça comme ça et donc automatiquement en fait on a une production exponentielle en fait de gaz à effet de serre lié au numérique donc je pense que c'est quelque chose que les fermes urbaines high tech ou que ces modèles vont devoir en fait intégrer notamment en termes de communication pour pouvoir en fait convaincre une partie des consommateurs alors convaincu est-ce que vous êtes convaincu de manger une salade tech avec un steak cellulaire j'en sais rien sans doute qu'il y a j'irais une partie des consommateurs qui aujourd'hui en fait sont aptes à consommer en fait en le sachant ou pas c'était une bonne question tout à l'heure est-ce qu'on est au courant de tout en tout cas en le sachant ou pas ce type de salade peut-être que la salade de votre burger en fait elle est déjà de ce type là en tout cas les fermes urbaines ont leur place aujourd'hui dans le je dirais dans le dans le paysage alimentaire alors que c'est aujourd'hui une toute petite place la question effectivement c'est quelle est la place à terme que vont prendre ces modèles qu'elles sont basées effectivement sur du numérique et de la technologie et l'intérêt du numérique et de la technologie c'est d'optimiser les systèmes donc ça c'est effectivement assez important de façon plus personnelle je pense que je suis pas forcément prêt moi français aimant les produits du terroir à tout de suite manger ce type de salade mais en tout cas ce qui est intéressant c'est le côté pluriel des systèmes agricoles on a l'idée de ces fermes urbaines c'est pas de remplacer un agriculteur ou un maraîcher qui est en périphérie c'est effectivement assez complémentaire l'idée c'est de pouvoir en fait je dirais répondre aux besoins de différents types de consommateurs il y a sans doute un consommateur pour ce type de salade je crois que j'ai dépassé mon temps c'est pour ça que ça sonne encore ça c'est un premier point le second point forcément ça m'a troublé donc je sais plus le second point en fait c'est qu'on sait pas de quoi sera fait le futur et je vais prendre l'exemple du Japon pour comprendre en fait qu'on peut avoir des phénomènes de rupture qui pourraient je dirais faire émerger de façon importante les fermes urbaines vous savez que les japonais sont assez proches des français même si les cultures sont très différentes mais sur le côté terroir il y a des similitudes assez marquées et donc la rupture ça a été l'accident de Fukushima que vous connaissez sans doute tous cette centrale nucléaire qui a explosé avec un nuage radioactif qui va se déposer effectivement sur la pleine terre et qui a eu de façon spectaculaire un effet boost sur les fermes urbaines ça veut dire que une partie des consommateurs importantes a perdu la confiance dans les produits plein de terre et en fait a cherché une voie une voie bis une voie alternative et effectivement ce type de production dans un cadre je dirais extrêmement fermé a permis de rassurer ces consommateurs et on a eu on a au Japon en fait un développement extrêmement important de ces fermes urbaines high tech parce que déjà ils ont la technologie ils ont ils maîtrisent très bien ces volets en fait technologiques et numériques mais également en fait parce qu'une partie de la population a basculé en fait sur ce volet sur ce volet high tech les fermes urbaines voilà donc l'idée c'est effectivement de maintenir en France tous ces systèmes en fait de production agricole de façon à avoir un système global alimentaire qui soit résilient qui soit le plus résistant possible à des perturbations perturbations climatiques géopolitiques ou accidentelles comme c'était le cas de Fukushima de façon à être plus fort collectivement sur notre sécurité alimentaire voilà c'est en quelques mots les fermes urbaines alors je ne sais pas si vous êtes convaincus alors juste le petit clin d'oeil il y a une salade d'hiver qui est bien connue qui est l'endive je ne sais pas si vous consommez de l'endive l'endive si vous regardez son process en fait on se rapproche très près dans le dernier stade qui est la formation du Chicon de ces fermes urbaines elles sont produites dans des hangars en hydroponie en situation contrôlée en termes climatiques donc même si vous n'êtes pas convaincu par mon ami agriculteur avec sa salade je dirais au quotidien vous mangez déjà en fait des produits issus de fermes urbaines on va dire ça comme ça voilà je vous remercie pour votre attention et puis je suis disponible pour répondre à quelques questions bien sûr merci merci beaucoup sur Angers on a une expérience intéressante qui est celle de Utopie Hall donc qui met en marché maintenant des jeunes pousses d'aromates etc tout à fait est-ce que il y a eu un bilan de fait là-dessus alors je dirais-tu que cette boutique elle fonctionne et je vais moi-même acheter des jeunes pousses je trouve ça intéressant mais j'aimerais connaître un peu le résultat technique économique alors c'est un modèle intéressant à plusieurs titres je ne l'ai pas souligné mais effectivement il y a une certaine réticence d'un certain nombre de consommateurs par rapport aux fermes urbaines sur ce volet qu'est-ce qui se passe à l'intérieur on est on pourrait imaginer que ce producteur de salade il est dans une zone industrielle extérieurement c'est un hangar hangar qui est isolé et donc à l'intérieur on va produire de la salade donc extérieurement en fait le consommateur lambda globalement il peut imaginer plein plein de choses on en parlait tout à l'heure avec la viande cellulaire c'est inconnu et donc un des intérêts premiers effectivement c'est un intérêt pédagogique puisque effectivement Utopiole c'est l'association d'un magasin de distribution alimentaire de produits locaux et puis à côté cette ferme urbaine je dirais initiée par la florentaise une entreprise située en périphérie de Nantes et donc si vous allez à Utopiole vous avez en fait un grand mur vitré qui vous permet en fait de voir de voir en fait l'intérieur et de voir comment comment en fait ces légumes en fait sont développés et sont mis en pouce donc ça permet de lever en fait des doutes ou des fantasmes sur ce qui peut se passer dans ces fermes urbaines l'autre élément important c'est la volonté d'être vraiment différenciant ça veut dire que il y a un gros travail en fait variétal de façon à sortir des micropousses ou des aromatiques avec des goûts particuliers de façon à surtout pas être en concurrence avec les horticulteurs mais plutôt en fait d'être sur quelque chose qui est parallèle qui est un plus en fait alors il y a effectivement monsieur Chupin qui s'occupe de cette ferme urbaine en fait ils sont justement sur cette évaluation évaluation environnementale effectivement ils ont beaucoup travaillé sur le volet technique et technologique aujourd'hui effectivement l'idée c'est d'évaluer évaluer évaluer les coûts tout simplement évaluer les coûts énergétiques la consommation d'eau vérifier qu'effectivement au niveau sanitaire la promesse qui était d'être sur un zéro pesticide on arrive à l'atteindre donc ça c'est vraiment des éléments qui sont en train d'être travaillés et pour lesquels en fait on n'a pas de données très précises pour l'instant mais je suis sûr que monsieur Chupin dans quelques mois en fait pourra nous en apporter nous apporter des éléments en tout cas de réflexion là-dessus pas d'autres questions alors quand on fait un bilan environnemental effectivement il faut définir quel est le périmètre qu'on va utiliser est-ce qu'on est vraiment au sens strict sur la ferme urbaine est-ce qu'on prend en compte la construction tous les matériaux en fait qui sont utilisés du conteneur jusqu'au circuit électrique derrière il y a de la ressource qui est consommée donc effectivement ça c'est une question intéressante puisqu'il faut comparer choses égales à égales ça veut dire que si demain je mets le coût environnemental du conteneur ou du circuit électronique et que je compare à une ferme plus classique je vais y mettre aussi le coût du tracteur donc aussi les matériaux utilisés pour fabriquer un tracteur donc c'est vrai qu'il faut être très vigilant lorsque vous regardez l'impact environnemental de différents systèmes de regarder quelles sont les bases de travail de façon à les chiffres on peut leur faire dire ce qu'on veut vous le savez très bien et donc voilà quelles sont les bases de travail est-ce qu'elles sont comparables et à partir de là en fait on peut comparer et voir est-ce que le système en fait est plus durable qu'un autre et donc est plus acceptable et sera donc mieux accepté en fait du consommateur je ne sais pas exactement si on comptabilise l'eau nécessaire pour construire les circuits électroniques nécessaires au fond bonjour merci pour votre présentation je voulais savoir si finalement il y avait eu des questions autour de la qualité nutritionnelle de ces produits parce que les consommateurs se disent souvent bon bah c'est pas produit dans le sol donc est-ce que finalement ils ont les mêmes qualités nutritionnelles est-ce qu'ils ont les mêmes qualités nutritionnelles est-ce que le sol a un impact en fait sur la qualité de l'aliment et donc si on est hors sol est-ce qu'on a la même qualité voilà est-ce qu'on est capable de produire la même qualité nutritionnelle en matière de micro et macro nutriments en hors sol globalement a priori oui on travaille sur l'alimentation minérale en fait ici des salades par exemple et la qualité alimentaire en fait elle est sans doute très proche il y a aussi un travail très important sur la teneur en nitrate par exemple aussi de la salade puisque la salade c'est quasiment que de l'eau donc elle a la capacité à stocker en fait pas mal de nitrate donc là aussi on est sur des systèmes qui somme toute sont où on peut plus facilement contrôler le nitrate que sur une salade extérieure en fait où les aléas climatiques font que c'est parfois un peu plus compliqué il y a surtout un gros travail sur le côté texture est-ce qu'on a le même croquant est-ce qu'on a la salade quand vous prenez une salade qui pousse en 30 jours ou qui pousse en 120 jours on n'a pas la même texture de feuille en fait plus la feuille pousse lentement plus elle va être dure à l'inverse plus elle pousse vite plus elle est tendre et donc là c'est à l'inverse c'est plutôt effectivement est-ce que la texture obtenue sur une salade 30 jours elle va être acceptable par le consommateur est-ce qu'elle va pas être trop tendre en fait donc il y a eu des émanuations plus sur l'aspect organoleptique du produit mais est-ce qu'on peut aujourd'hui trouver des résultats sur l'aspect quantitatif micronutritionnel ou pas votre connaissance je pense que les entreprises elles cherchent en fait à avoir ces éléments de preuve ça c'est clair alors est-ce qu'elles sont disponibles aujourd'hui sur le net à ma connaissance pas vraiment on reste dans le domaine de la confidentialité chaque entreprise travaille sur sur ces volets là donc à moins de se rapprocher d'une entreprise et puis d'y plonger et d'avoir accès aux données aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de données en fait en dehors des idées de l'idée globale que ça a les mêmes qualités nutritives à ma connaissance il n'y a pas forcément beaucoup d'informations de disponibles alors après aussi ce qu'il faut bien comprendre c'est que souvent il y a la volonté de créer des produits différents ça veut dire qu'on va travailler sur le côté goût si vous allez à Utopiole et que vous goûtez effectivement ce qui en sort c'est effectivement pas un basilic classique qu'on va retrouver sur le marché c'est vraiment un basilic moutardé où on va rechercher vraiment à caractériser des produits avec des goûts très très différents en fait pour se différencier d'ailleurs d'un agriculteur plus classique bonjour merci pour votre intervention moi j'avais une petite crainte alors bon ce serait sur le long terme tout à l'heure vous avez parlé de 2% des villes qui pouvaient enfin 2% dans chaque ville d'autonomie d'autonomie et je voulais savoir si sur le long terme en fait ça n'allait pas poser des problèmes aux agriculteurs des fermes rurales en fait quand on regarde notamment au niveau des fraises qu'on pourrait avoir donc toute l'année est-ce que ça risque pas d'impacter au final l'agriculteur français dont on essaye de défendre aujourd'hui en fait est-ce qu'il n'y a pas un petit paradoxe qui va se créer ici d'ici 20 à 30 ans alors il y a toujours cette crainte effectivement de concurrence entre agriculteurs moi je vais opposer en fait ta réflexion on peut très bien avoir un maraîcher qui produit de la fraise en pleine terre entre mai et juillet et qui va disposer dans un coin d'un conteneur pour pouvoir allonger sa gamme j'irais allonger sa gamme en début d'année en fait et puis l'allonger en fin d'année et donc d'être compétitif par rapport à un producteur espagnol ou marocain donc il peut y avoir dans un premier temps une crainte de cet effet de concurrence alors après il faut bien imaginer qu'on ne va pas tout produire en ville on ne va pas avoir des champs de blé ou des champs de riz en fait en ville ou des vaches etc donc ça c'est clair qu'on va se limiter souvent aux cultures légumières voire un petit peu de cultures fruitières ou le petit fruit donc c'est déjà très limité et puis on est que ce soit 2, 6 ou 10% ou 15% qui sont vraiment des optimums vus par la plupart des agglomérations ça reste on ne va pas nourrir les villes avec l'agriculture urbaine on va être sur l'épaisseur du cheveu voilà c'est quelques pourcents donc cette idée de concurrence par rapport à l'agriculteur rural si on peut l'appeler comme ça elle n'est pas très fondée à mon avis en fait c'est comme ça que je le vois si vous connaissez un petit peu le potager de la cantine à Nantes donc c'est sur l'île de Nantes vous avez en fait une structure ferme urbaine qui alimente un restaurant celui qui a cette structure en fait c'est un maraîcher de la périphérie qui va en fait profiter de cette succursale sur l'île de Nantes pour pouvoir écouler aussi d'autres produits donc il y a aussi des synergies qui vont permettre aux producteurs ruraux de se rapprocher en fait de l'espace urbain et du consommateur on est dans un champ d'opportunités extraordinaire tout est à construire et il faut plutôt voir les choses comme des opportunités que comme des contraintes en fait est-ce qu'il y a d'autres questions ou quelle est votre perception sur ces fermes urbaines high-tech mais est-ce que mais est-ce que finalement vous n'avez pas peur non plus de perdre une certaine diversité parce que je suppose que dans ces produits on ne peut pas non plus justement avoir tous les types de produits puisqu'on perd les conditions de production qu'on peut avoir justement dans nos campagnes en général dans la production normale je ne sais pas si je n'ai pas peur en fait dans l'absolu je n'ai pas peur je n'ai pas peur pourquoi parce que in fine en fait c'est qui qui décide c'est le consommateur donc de toute façon vous avez tout à fait le droit de rejeter tel ou tel modèle vous avez le droit d'avoir une alimentation bio ou pas vous avez le droit d'avoir une alimentation locale ou pas vous avez le droit de consommer une salade urbaine ou pas vous avez les outils entre les mains en fait donc si vous avez si il y a la crainte c'est que demain on a une diversité végétale moins importante qu'aujourd'hui à vous consommateur de mettre en place les moyens d'éviter en fait cette perte de diversité végétale il y a plein de choses à inventer vous pouvez vous associer à un maraîcher vous pouvez les amaps par exemple c'est une façon en fait d'avoir son droit de vote sur son alimentation par exemple donc n'ayez pas peur globalement alors c'est clair que sur ces systèmes il y a peu de diversité parce qu'on est sur des systèmes très spécialisés mais ça c'est un choix technique mais si on replace ça dans l'écosystème alimentaire ne vous inquiétez pas vous avez la capacité de trouver une diversité alimentaire et de la défendre justement effectivement donc je n'ai pas peur on me fait signe que ça coupe en tout cas je vous remercie je vous remercie de votre écoute j'espère que ça vous a un petit peu éclairé sur l'impact des fermes urbaines sur notre futur je n'ai pas donné forcément de réponse exacte à mon avis il y aura toujours des fermes urbaines dans quelques années il y en aura sans doute de plus en plus sous quel format pour quel type de consommateur ça c'est à définir peut-être vous on vous verrait bien comment les choses vont évoluer dans les années à venir en tout cas merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501